Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte avec One Eyed Liko. Il s'agit d'une démo qui est disponible sur Steam depuis le 22 octobre 2023. Il n'y a pas encore de date annoncée pour la sortie complète du jeu. C'est un jeu solo qu'on pourra jouer au clavier souris et qui sera disponible uniquement en anglais et en russe. Alors il nous est présenté comme étant de type aventure, horreur, mythologie. On va regarder ensemble ce qu'il nous est dit dans la description du jeu. One Eyed Liko est une sinistre aventure d'horreur à la première personne se déroulant dans un monde inspiré d'un sombre conte de fées slave. Explorez un pays troublant et tordu situé dans la Russie du XIXe siècle dans votre effort pour échapper à votre propre destin maudit. Voilà pour la présentation du jeu donc je vous propose d'aller découvrir tout ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai vu ? Je n'ai jamais vu rien. Euh... Ils disent qu'il y a des liches sur le monde. Je vais aller chercher des liches. Ok alors nous voilà en jeu. Donc One Eyed Liko, donc j'ai regardé qui signifie il y a un borgne, je pense donc qui est lié à des légendes russes. Et bonjour, bonjour. Et bonjour, bonjour. Où est-ce que vous allez ? Eh bien mon frère, on dit qu'il y a le mal sur la terre mais je n'en ai jamais vu alors je vais aller le rechercher. Allons-y ensemble. Partons à la chasse pour essayer de trouver le mal ensemble. Alors ça me fait penser un petit peu à Mundown, même si le style graphique est un peu différent au niveau de l'ambiance et des personnages. Ça me fait penser à ce jeu-là, Mundown, qui est sorti il y a à peu près deux ans et que j'avais trouvé super réussi. Je ne sais pas trop où on doit aller. On va suivre le chemin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula ! Ok, on est passé de l'autre côté, une sorte de téléportation. On est tout seul par contre maintenant. Ah non, il est là, il était déjà arrivé. Je ne sais pas ce qui regarde. Je vais chercher un endroit pour rentrer. Je vais ouvrir la porte et on trouvera le mal à l'intérieur. Il n'a pas l'air tout à fait bien le vieil homme. C'est fermé. On dirait qu'il y a un chemin de ce côté-là. On va juste regarder autour de la maison. Non, on ne pourra pas passer. Et... ... ... ... ... Le corbeau, la clé. Elle n'a pas l'air énorme. Ouh là ! Le corbeau, la clé. Alors, appuyez sur le bouton droit de la souris pour allumer. Appuyez une fois de plus pour... Ah, pour la jeter, d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on peut, d'accord, enflammer la cheminée ? Alors, ça nous a libéré un passage. Ouh là, c'est très très sombre. Ah oui, d'accord. Alors, je ne sais pas si on a une... Non, je voulais voir si on avait une quantité limitée d'allumettes. Oh ! Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va voir au niveau de l'allumette si on se brûle les doigts quand ça arrive au bout. ou si ça s'est... Ah oui, on se brûle là. Ah bah, il est déjà ici à l'intérieur, lui. On va refermer. Je vais juste faire un petit tour de la pièce. Qu'est-ce qu'on a ? Ah d'accord, bah c'est là que se met. D'accord, on aura besoin apparemment de trois ou quatre parties ainsi. Pour ouvrir la porte, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, je peux balancer le berceau. Moi, je ne vais pas toucher pour l'instant. Ça, c'est quoi ? Une fourche ? Un four. Une représentation d'un rituel. On va aller parler à cet homme-là. Je l'ai entendu, c'est là, juste en dessous. Ça dort. Nous l'avons trouvé, n'est-ce pas ? Partons. La porte est fermée. Tu as une famille, n'est-ce pas ? Tu as décidé toi-même de venir avec moi. Je ne le dirai à personne. Nous reviendrons plus tard. Laisse-la dormir. Non, le temps est venu. Je dois la réveiller. Mais j'ai une famille et plusieurs enfants. Lui, de ce que je comprends, il n'a pas du tout envie qu'on aille plus loin dans notre investigation. Il est en train de réciter des textes religieux pour que le Seigneur qui est au-dessus de nous nous protège. Délivrer nos âmes de la mort. On va le laisser faire ses prières. Alors, est-ce que c'est vraiment fermé, ça ? Oui, non, c'est celle de devant, peut-être, dont il était question. Ok, nous, on souhaite accomplir le rituel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être ouvrir le four. Je pense que ça, on va retirer quelque chose de dedans. Ah, ben voilà, il est même là. Je ne sais pas si on aura besoin de ça. Ou alors, il faut l'embraser. Ok, et après, on va retirer l'autre morceau qui va constituer une clé pour ouvrir ça, je pense. Ok. Voilà, alors il en manque un ou deux. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ça, je me demande si on ne doit pas mettre le feu, mais j'ai peur que ce soit... C'est quoi ce qui est au milieu, là ? Je n'ose pas te retoucher pour l'instant à ça. Satané, fièvre. Fille d'Irod. Je pense que ça, c'est typiquement lié au folklore russe. Qu'est-ce qu'on avait, là ? Une petite boîte. Oh là 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 là. Ce berceau ne me fait pas du tout... Ne m'inspire pas confiance, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'on peut jeter de l'autre côté ? On dirait des tas de chaises. J'essaye de les enflammer, non ? Je vais laisser fermer pour l'instant, j'ai peur qu'il y ait une main qui sorte. Et ça ? Des personnes étranges. On dirait des personnes mortes. Bon, je pense qu'on doit mettre le feu dans le berceau, là, parce que je vois qu'il y a des sortes de brindilles. On va tenter. Aïe, aïe, aïe ! Ok, le troisième morceau. Ok. Alors. On aurait pu penser à venir avec une lampe torche, quand même. Il nous suit, lui, ou quoi, non ? Je ne sais pas ce qu'on va réveiller, là, en dessous. C'est le cas, c'est le cas. Et donc, il est, il est au Eyre, aujourd'hui. Avant les viewers qui devraient un groupe. On est au Nzyme Tahoude. Et alors, je recognize que j'aise à son Priory. Et alors, je dis, toujours le cas, j'aise à son Ding. J'ai l'impression qu'elle voit son. Non est au Nzyme Tahoudeux. Un monde pour faire partie, Et donc, c'est qu'un ». ok alors je sais pas trop ce qui s'est passé on est descendu et puis nous voilà ici sur un rivage les graphismes sont vraiment sympas l'ambiance également sympa façon de parler c'est très réussi d'accord des petits des petits rochers avec une porte on voit qu'il y a 4 4 systèmes et ici également on dirait que c'est lié à 4 images John est un aigle ça c'est Mathieu Lucas Marc est un lion est-ce qu'il est à la guerre ok alors comment ça marche là qu'est-ce qu'il faut faire il n'y a rien je sais pas si on doit trouver quelque chose dedans là on peut pas regarder non on peut plus regarder ok bah là ça monte est-ce qu'on va devoir trouver des choses à mettre dedans je dois embraser ça j'ai cru que c'était quelqu'un là les ombres c'est des rochers derrière on dirait une clé ah c'est peut-être ce qui nous permettra de faire tourner les choses là-bas voyons voir si John pourra ouvrir les portes ok là il y a un chemin également attendez est-ce que est-ce qu'il y aurait un ordre je mets ça là-dedans on verra ouais je pense qu'il faudra sans doute les mettre dans un certain ordre je vais le reprendre on va continuer d'explorer ok là il y en a un second plutôt un taureau d'accord ça va faire tomber les rochers on va pouvoir passer non même pas c'est peut-être plutôt là qu'on doit faire flamber voilà c'est vraiment très lourd est-ce que j'aurais dû les poser en un bon on va aller chercher le dernier le lion ah oui là on a carrément des crânes et autres par contre je sais pas apparemment on doit les poser dans un certain ordre oh ça s'est refermé étant donné qu'on peut les reprendre par contre comment on sait lequel et quoi quoi va où oh j'ai cru que c'était c'était une ombre ou quelque chose ça ça doit peut-être représenter par rapport au sol celui-là c'est celui qui est plus loin lion aigle donc aigle ce serait ça ce serait lequel ah c'est celui-là voilà ici ce serait le squelette ça c'est lion ça non Mathieu alors attendez Mathieu c'était lequel ouais Mathieu on va le mettre là ici le lion et là Lucas ok bah c'est ça alors je sais pas vu qu'on a réussi en une fois est-ce que si on les mettait à d'autres endroits mais non je pense bien qu'on devait les mettre ainsi ça je pense qu'il va falloir le faire brûler à nouveau ah oui ça s'avance ça nous a ouvert quoi un trou un cerfeuil attendez je dois descendre dans le trou pourquoi est-ce que tu l'as réveillé ça nous enfonce dans le sol ah là 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 je sais pas ce que c'est une branche peut-être avec un coeur enrobé dans un linceul je ne sais pas des racines on descendre de plus en plus profond oh là là ah ouais qu'est-ce qu'on doit faire là ça va être compliqué de remonter ah j'ai enfin des visiteurs je devrais avoir quelque chose pour souper bientôt ok puis c'est la fin de la démo sur OneEyedLiko alors la démo était courte ce qui m'a beaucoup plu en tout cas c'est l'atmosphère du jeu je trouve que les graphismes l'ambiance c'était très réussi également le contexte dans lequel se déroule le jeu la Russie du 19ème siècle où ça crée aussi une atmosphère un peu de mystère quelque chose que je ne connais pas très bien donc je vais mettre le jeu en tout cas dans mes dans mes favoris et puis je verrai à la sortie donc si je le fais en let's play ça pourrait être intéressant et j'irai voir également cette légende du OneEyedLiko de quoi il est question pour mieux comprendre le jeu j'espère en tout cas que cette vidéo de découverte vous aura intéressé vous pourrez retrouver le lien si vous souhaitez le tester dans la description de la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Youtube ou en live sur Twitch salut